Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer un seuil de rentabilité. Alors on va le faire au travers d'un calcul au niveau d'un tableau, mais aussi on va le représenter de manière graphique. De manière graphique, tout ce qui est pour le seuil de rentabilité, il faut simplement faire une courbe avec notre marge sur coût variable, avec notre courbe horizontale des charges fixes. Et lorsque notre courbe de marge sur coût variable va atteindre cette courbe des charges fixes, ce sera à ce moment précis que l'on va atteindre le seuil de rentabilité. Donc on va le faire par le calcul avec juste ici, on a besoin des paramètres chiffre d'affaires, marge sur coût variable et charges fixes. On va pouvoir en déduire donc le seuil de rentabilité en euros, en jours, mais aussi la marge de sécurité. Et ici, avec quelques mises en forme conditionnelles, on va pouvoir rendre un petit peu plus dynamique notre tableau. Appuyé par un graphique dont on a optimisé la lecture pour vraiment bien schématiser le seuil de rentabilité au travers d'un tableau et d'un graphique. Donc on va absolument tout refaire ensemble. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir le sujet, mais aussi d'autres exercices sur Excel avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Donc des exercices avec sujets corrigés, vidéos, mais aussi des conseils pour progresser sur Excel. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors nous, on va partir de notre tableau. Donc notre tableau, il n'y a strictement à rien. On a le chiffre d'affaires qui sont déjà pré-remplis. Alors ici, on a une colonne dernier jour du mois. Pourquoi dernier jour du mois ? Tout simplement, car c'est ça qui va nous servir d'abscisse pour notre graphique. Puisque ici, par exemple, notre chiffre d'affaires de 960 euros, sur le mois de janvier, on est d'accord que ce chiffre d'affaires a été réalisé du 1er au 31. Donc du coup, nous on va prendre le dernier jour du mois, puisque ça va être notre borne supérieure de chacun de nos mois. Les 960 euros ne sont pas réalisés au 1er janvier, ni au 15 janvier, mais sont bien réalisés du 1er au 31. Donc on va bien borner au 31 pour dire que ces 960 euros, par exemple, sont bien réalisés jusqu'au 31 janvier. Alors ici, on va préciser l'année 2018, puisqu'en fonction, le mois de février a plus ou moins deux jours. Donc on va simplement mettre 2018, mais nous, dans notre format, on ne va pas le faire apparaître. Voilà le format, on va simplement faire apparaître jour et mois. Donc là, voilà le format, ça va être simplement le jour et le mois. Ensuite, on va faire apparaître février. Alors en 2018, il n'y avait que 28 jours en février. Mais ensuite, une fois que vous avez vos deux premiers mois, vous n'avez qu'à les sélectionner tous les deux ensemble, aller sur la petite croix en bas à droite, et Excel va comprendre la suite logique. Comme ça, ça va vous remettre chaque dernier jour de chacun des mois suivants. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, eh bien nous, on va réaliser un cumul. C'est-à-dire qu'on va tout calculer en cumul, que nos charges fixes sur l'année, elles sont de 7500. On va les répéter sur chaque mois. L'objectif, c'est de savoir à quel moment notre marge sur coût variable. Donc la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables, auxquelles on va ensuite déduire les charges fixes. Mais les charges fixes, on va les représenter de manière annuelle tout au long de la période. Puisqu'on sait que par exemple, sur l'année 2018, on a 7500 euros de charges fixes. Nos charges fixes vont représenter 7500 euros sur chacun des mois. Parce qu'on sait que dès le mois de janvier, on a 7500 euros de charges fixes qu'il va falloir absorber au travers de notre marge sur coût variable. Donc on va bien réaliser un cumul pour savoir à quel moment notre marge sur coût variable va atteindre ce montant de nos charges fixes annuelles. Pour réaliser un cumul, on va utiliser la formule somme. Alors ici, on va faire le cumul de la cellule C2. Alors celle-ci, on va la figer avec F4 pour la rendre absolue. Parce que ça va être notre point de départ. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de faire le cumul de chiffre d'affaires de janvier, sur le mois de janvier. Ensuite, à février, il faudra additionner janvier plus février. En mars, il faudra additionner janvier, février puis mars. Donc notre point de départ ne va pas bouger. On va toujours partir du mois de janvier. On va appuyer sur les deux points. Et ici, on va faire simplement la somme de C2 à C2. Puisqu'il n'y a que le mois de janvier. Simplement la deuxième variable. Donc le deuxième paramètre ici, C2. On ne va pas le figer puisque c'est le paramètre qui va bouger. C'est-à-dire qu'on va bien faire la somme de janvier. Et ici, ensuite, jusqu'à tous les mois suivants. C'est-à-dire que par exemple, sur le mois de juillet, on va bien faire la somme du mois de janvier au mois de juillet. Etc. Donc voilà, ici, c'est bien notre paramètre qui est fixe. C'est le mois de janvier pour bien réaliser un cumul. Ensuite, nos charges variables. Donc on sait qu'elles représentent 20% de notre chiffre d'affaires. Donc on va simplement faire 0,2 pour nos 20%. Qu'on va multiplier avec notre cumul de chiffre d'affaires. On va étirer notre formule. Nos marges sur coût variables vont simplement représenter notre cumul de chiffre d'affaires moins nos charges variables qui sont calculées sur ce cumul. Alors pour les trouver, il suffit de faire le chiffre d'affaires moins les charges variables ou directement puisqu'on sait qu'il y a 20% de charges variables. On en déduit donc que notre MCV va représenter 80% du chiffre d'affaires. Mais sinon, on va simplement faire notre chiffre d'affaires moins nos charges variables. Ensuite, nos charges fixes. On sait qu'elles sont de 7500 euros. Ce montant est annuel. Nous, l'objectif, c'est de savoir à partir de quel mois notre marge sur coût variable va absorber ces charges fixes. Donc là, il suffit de le mettre sur la première cellule et ensuite, en bas à droite, détirer. Et ça va nous recopier le même montant sur toutes les autres cellules. Notre résultat, ça va être notre marge sur coût variable, donc 80% du chiffre d'affaires. Donc notre chiffre d'affaires moins nos charges variables, moins nos charges fixes. Donc forcément, avec ce résultat, on va savoir à partir de quel moment nos charges fixes vont être absorbées par notre marge sur coût variable. On voit ici que ça va être durant le mois de septembre puisque le résultat va devenir positif durant le mois de septembre puisque notre marge sur coût variable va venir absorber intégralement nos charges fixes. Pour que ça soit un petit peu plus parlant, ce qu'on va faire, c'est que nos marchés sur coût variable qui sont forcément positifs puisque ça dépend du chiffre d'affaires. On a par exemple 100 euros de chiffre d'affaires. Si on a 20 euros de charges variables, on sait qu'on a 80 euros de marchés sur coût variable. Donc là, c'est forcément un résultat qui est positif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en vert. Nos charges fixes, elles seront forcément en rouge puisque c'est une charge. Donc c'est négatif. Et notre résultat ici, il va fluctuer en fonction des résultats que l'on peut mettre si on souhaite effectuer diverses simulations. Donc ici, on va rajouter une petite mise en forme conditionnelle pour que ça soit dynamique. On va ajouter une nouvelle règle. Donc on va sélectionner d'abord notre plage de cellules du résultat. Ici, on va aller sur appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qu'ils contiennent. Nous, la valeur de la cellule, lorsqu'elle va être par exemple supérieure ou égale à 0, ça veut dire que notre résultat sera positif. Donc on va le mettre en vert et en gras. OK. Ensuite, même chose. Donc ici, on voit bien que ça nous a mis toutes les valeurs positives en vert. Et ici, on va rajouter une nouvelle règle pour les cellules, cette fois-ci, qui vont être strictement inférieures à 0 puisqu'on a mis supérieur ou égal à 0. Donc 0 et plus, ça sera en vert. Et donc ce qui va être strictement inférieur à 0, ce sera donc en rouge. Puisque ce sera le reflet d'un résultat négatif. Donc on va mettre en couleur rouge et en gras. On appuie sur OK. On voit que ça nous a mis tous les résultats négatifs en rouge. Maintenant, si je viens modifier par exemple le chiffre d'affaires obtenu ici, on voit que le résultat devient positif à partir du mois de septembre. Et ici, si je viens modifier, on voit qu'il commence à devenir positif à partir du mois d'août. Et donc le mois d'août est passé en vert. Maintenant, on va calculer notre chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, tout simplement, c'est notre chiffre d'affaires annuel. Donc soit on fait la somme de tout ça. Mais comme on a réalisé un cumul, on peut directement sélectionner cette cellule-là qui va représenter tout notre chiffre d'affaires. Si je viens faire la somme, je prends toutes mes cellules. On voit qu'en bas, en somme, j'ai bien 12 450. Ma marge sur coût variable, idem. On a fait donc un cumul juste ici. Donc forcément, la somme annuelle de ma marge sur coût variable, c'est forcément le cumul sur le mois de décembre. Mes charges fixes, on sait qu'elles sont de 7 500 euros. Donc on peut sélectionner une des cellules. On va donc pouvoir calculer le seuil de rentabilité et la marge de sécurité. Mais avant, on va renommer nos cellules pour que ce soit un petit peu plus lisible au sein des formules. Chiffre d'affaires, on va l'appeler CA. MCV, on va le renommer MCV. Charge fixe, on va le renommer CF. Maintenant, on va pouvoir calculer notre seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est donc notre chiffre d'affaires multiplié par nos charges fixes et divisé par notre marge sur coût variable. Ça nous donne ici notre seuil de rentabilité en euros. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau de chiffre d'affaires qu'il faut atteindre pour absorber l'intégralité des charges fixes. Donc plus les charges variables seront faibles, et donc la marge sur coût variable élevée, et plus on absorbera rapidement nos charges fixes. Par exemple, ici, si je viens modifier mon taux de charges variables, que je le fais passer cette fois-ci non plus à 20%, mais par exemple à 40%, du coup le niveau de chiffre d'affaires qu'il faudra atteindre pour absorber ma charge fixe sera forcément plus élevé. Puisque du coup la marge sur coût variable ne sera plus de 80% du chiffre d'affaires, mais de 70% du chiffre d'affaires. Donc il faudra réaliser encore plus de chiffre d'affaires pour atteindre ce même niveau de marge sur coût variable. Donc là, par exemple, je vais tirer ma formule et on voit que mon seuil de rentabilité passe à presque 11 000 euros. Maintenant, on va pouvoir calculer notre seuil de rentabilité en jours. Le seuil de rentabilité, il va dépendre du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ici, on a 9 375 euros. C'est le niveau de chiffre d'affaires à atteindre pour absorber l'intégralité de nos charges fixes. Donc pour savoir en combien de temps approximativement on va atteindre ce seuil de rentabilité, il faut tout simplement prendre notre seuil de rentabilité que l'on va diviser par notre chiffre d'affaires et multiplier sur la durée annuelle. Mais avant, on va pouvoir par exemple renommer notre seuil de rentabilité. On va appeler par exemple ça SR. Comme ça, on va calculer notre seuil de rentabilité en jours. Donc on sait que c'est notre seuil de rentabilité que l'on va diviser par notre chiffre d'affaires pour représenter la proportion que notre seuil de rentabilité représente dans notre chiffre d'affaires. Par exemple, si notre seuil de rentabilité en euros est de 12 450, ça veut dire qu'il nous faut l'intégralité de l'année pour atteindre ce seuil de rentabilité. Maintenant, s'il représente la moitié du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il nous faudra la moitié de l'année pour atteindre ce seuil de rentabilité. Donc voilà, c'est l'objectif de ce calcul. Donc on va multiplier ce ratio par 365 pour savoir combien de jours à l'année il faut pour atteindre ce seuil de rentabilité. Ici, pour l'avoir en date, on va faire égal notre seuil de rentabilité en jours. On va simplement venir modifier le format de cellule de notre date. Excel va comprendre, si je mets en date simplement ici jour et mois, parce que si je mets l'année, il ne va pas repérer d'année. Mais si je mets simplement jour et mois, Excel va comprendre qu'on lui donne un chiffre, par exemple 275, et bien lui, il va retranscrire en termes de jours et de mois. C'est-à-dire qu'il sait que 275 jours dans une année, c'est équivalent au 30 septembre. Notre marge de sécurité, c'est la part du chiffre d'affaires qui va être au-dessus du seuil de rentabilité. On a un seuil de rentabilité à 12 450, et bien notre marge de sécurité, ça va être notre chiffre d'affaires moins notre seuil de rentabilité. Et forcément, plus cette marge sera élevée, dans le cas, comme je vous ai cité, si votre seuil de rentabilité, il est à 12 450, la marge de sécurité, donc, elle est nulle. C'est-à-dire qu'il faut l'intégralité des 12 mois pour atteindre ce seuil de rentabilité. Maintenant, si votre seuil de rentabilité représente la moitié de votre chiffre d'affaires, par exemple, ici, ce serait donc 6 225, et bien ça veut dire que vous avez une marge de sécurité de 6 225 aussi, donc ce qui est la moitié du chiffre d'affaires. Donc, vous avez une très bonne marge de sécurité puisqu'il vous faut simplement la moitié de l'année pour atteindre votre seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'il vous faut simplement 6 mois pour absorber l'intégralité de vos charges fixes et donc, à partir de 6 mois, vous allez engendrer du bénéfice. Pour l'avoir en jour, même principe, donc tout simplement, avant, on va renommer notre marge de sécurité, on va l'appeler MS. Ici, pour l'avoir en jour, on va faire la proportion de cette marge de sécurité sur notre chiffre d'affaires que l'on va multiplier par 365. Et ici, forcément, si je viens additionner ma marge de sécurité en jour avec mon seuil de rentabilité en jour, on va bien retomber sur une somme de 365 puisque ça va représenter donc l'intégralité de l'année. Et donc, plus cette marge de sécurité sera élevée et plus la situation de l'entreprise sera confortable et stable. Alors ici, maintenant, on va le représenter de manière graphique. Alors tout simplement, on va venir sélectionner le dernier jour de chaque mois notre marge sur coût variable. Donc, on appuie sur contrôle, marge sur coût variable et charge fixe. On prend bien les en-têtes. On va aller dans insertion, ligne. Ici, on va bien prendre les deux courbes croisées. On va prendre le type de graphique, par exemple celui-ci, avec un titre. Voilà. Ensuite, on va étirer un petit peu notre graphique. On va le repositionner. On va par exemple mettre en titre, eh bien, seuil de rentabilité. Ici, on va venir supprimer ce petit cadre qui ne nous n'est pas vraiment d'une grande utilité. On va bien venir mettre sur notre axe des abscisses le dernier jour de chaque mois puisqu'ici, on voit que ça nous met le niveau de chiffre d'affaires en janvier, au 1er janvier. Or, le niveau de chiffre d'affaires des 960 euros sont réalisés du 1er au 31. Donc, on va bien prendre la borne supérieure au niveau des axes des abscisses. Pour cela, on va faire un clic droit lorsque l'axe des abscisses est sélectionné, mise en forme de l'axe. Ici, type d'axe, on va bien mettre le texte sur les axes, c'est-à-dire le texte que nous-mêmes on a paramétré dans notre tableau. Donc, c'est le texte qui apparaît dans notre tableau. Ici, on va aussi mettre notre axe vertical, ici des abscisses, plutôt du côté droit puisque c'est surtout de ce côté-là que notre courbe de marche sur courbe variable va venir croiser celle de nos charges fixes. Donc, on va mettre l'axe vertical coupe à la catégorie maximale et on va mettre la position de l'axe sur les graduations. On va fermer. Maintenant, on va pouvoir aussi faire une petite mise en forme au niveau de nos courbes. Ici, notre courbe de marche sur courbe variable, on va la mettre, par exemple, en vert. Donc, sur le contour, on va bien le mettre en vert ici. On va augmenter un petit peu l'épaisseur de cette courbe. On va la mettre, par exemple, à 3. On va rajouter aussi une étiquette des données pour avoir sur chaque mois le montant de notre marge sur coût variable. Donc, pour cela, on va ajouter des étiquettes de données. On va venir cliquer sur ces étiquettes de données, faire un clic droit. On va mettre en vert et en gras. On va faire un clic droit dessus. Mettre en forme les étiquettes de données. On va les mettre au-dessus de notre courbe. On va fermer. Cette fois, on va recliquer sur notre courbe pour faire apparaître un marquage, un point sur chacun de nos mois. Ici, donc, lorsque tous les points apparaissent, on fait un clic droit. Mettre en forme notre série de données. Option de marqueur. Prédéfini. On va mettre, par exemple, des carrés verts avec une taille 7. On va fermer. Ici, on va bien mettre le remplissage en vert aussi. Voilà. Maintenant, on a bien notre courbe de marche sur coût variable représentée graphiquement avec en vert nos points qui illustrent la marche sur coût variable de chaque mois avec aussi le montant de marche sur coût variable sur chaque mois. Comme ça, ça nous évite d'avoir à regarder notre axe des ordonnées pour avoir le montant précis de marche sur coût variable sur chacun des mois. On va faire la même chose avec notre droite sur nos charges fixes. On va faire un clic droit dessus. On va mettre le contour en rouge. On va augmenter aussi l'épaisseur à 3. Ici, on ne va pas faire apparaître le montant puisqu'on sait que ce sont 7500 puisque ça le ferait apparaître de toute façon sur chacun des points, ce qui empêcherait un petit peu la clarté de notre graphique. Mais ici, ce que l'on peut faire aussi, c'est au lieu d'avoir une unité principale de 2000 en 2000 au niveau de l'axe des ordonnées, on va mettre par exemple de 1000 en 1000 et aussi, on va rajouter un quadrillage secondaire qui va être de 500 en 500. Donc pour cela, on va sélectionner notre axe des ordonnées, faire un clic droit dessus, mise en forme de l'axe. Ici, unité principale, on va mettre fixe et donc on va mettre 1000 et unité secondaire, on va mettre de 500 en 500. On va pouvoir fermer. Notre unité principale, cette fois-ci, est de 1000 en 1000 pour notre quadrillage principal. Il ne reste plus qu'à rajouter avec un clic droit sur l'axe des ordonnées le quadrillage secondaire qui lui va être de 500 en 500, on la paramétrait juste avant. Comme ça, ça offre plus de lisibilité sur les montants de notre graphique. Ensuite, il ne reste plus qu'à rajouter un quadrillage principal au niveau de l'axe des abscisses pour bien représenter la marche au convoyable de chaque mois. Pour cela, on fait un clic droit sur notre axe et on va ajouter un quadrillage principal. Il va nous mettre donc un trait vertical pour chacun de nos mois. Ici, maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu si ça correspond à un résultat obtenu. Ici, on voit bien que notre résultat devient positif durant le mois de septembre. Donc ici, ce qui se vérifie graphiquement, on voit que c'est entre le 31 août et le 30 septembre. Donc c'est à peu près au niveau du 15 septembre. On peut d'ailleurs rajouter par exemple un quadrillage secondaire. Alors par défaut, le quadrillage secondaire va couper l'axe principal en deux. Voilà. Donc on voit que par exemple, c'est atteint à peu près au niveau du 15 septembre. Et ici, on voit bien que donc, voilà, c'est bien durant le mois de septembre que notre marge sur coût variable vient absorber intégralement nos charges fixes. Alors ici, on a en date le 30 septembre. Or nous, graphiquement, on voit plutôt qu'il est atteint au niveau du 15 septembre. Tout simplement car ici, c'est un calcul qui se fait de manière annuelle. Ici, on prend en compte simplement le chiffre d'affaires réalisé à l'année, la marge sur coût variable réalisée à l'année, les charges fixes à l'année. Donc, impossible de savoir si le chiffre d'affaires est réalisé plutôt en début d'année, plutôt en fin d'année. Peut-être qu'il y a une saisonnalité. Ici, on voit plutôt le chiffre d'affaires, la grosse partie du chiffre d'affaires réalisé plutôt sur la période estivale. Or, avec cette formule, on part du principe que le chiffre d'affaires est le même sur chacun des mois de l'année. Ici, maintenant, si on vient faire la somme de ce chiffre d'affaires, donc on vient simplement sélectionner toute notre range de chiffre d'affaires. On voit que ça nous fait 12 450. On voit que la moyenne est de 1038 euros. Donc, simplement, si je viens mettre 1038 euros, on voit que mon cumul de chiffre d'affaires est de 12 450. Donc, si je viens mettre 1038 euros sur chacun des mois, ici, ça ne changera pas mon total qui restera de 12 450. Mais ici, comme mon chiffre d'affaires est identique sur chacun des mois, on voit bien que cette fois-ci, le résultat obtenu avec notre calcul de 30 septembre, on va bien le retrouver de manière graphique. C'est-à-dire que cette formule-là nous permet surtout de calculer notre seuil de rentabilité en euros. Lui ne changera pas, peu importe la fluctuation du chiffre d'affaires. Bien évidemment, l'objectif ici, c'est de se concentrer plutôt d'un point de vue graphique. On va reprendre nos valeurs précédentes. Ici, on voit qu'il vaut bien mieux se fier à notre graphique. Ici, par exemple, si je viens reprendre, donc c'est de 9 375 euros, c'est le seuil de rentabilité que je dois atteindre. Donc, si je viens mettre par exemple 2 000 euros ici, 2 000 euros ici, voilà, je vais répéter ça sur 4 mois, donc ce qui nous fait un total de 8 000 euros. Je vais rajouter 1 375 pour atteindre mon seuil de rentabilité. Ici, je vais garder mes 12 450 euros de cumul de chiffre d'affaires. Donc, pour cela, je vais simplement venir retrouver mes 12 450 euros. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter 2 000 et ici 75. Donc, ça me fait bien le même cumul de chiffre d'affaires que j'avais juste avant et pourtant, on voit que mon seuil de rentabilité avec le calcul, puisqu'il s'agit d'un calcul annuel, est toujours atteint au 30 septembre. Or, dans les faits, on voit que la majorité du chiffre d'affaires réalisé en début d'année, ici, donc, on voit qu'en mai, le résultat est de zéro. Donc, c'est vraiment fin mai que l'on va atteindre ce résultat. Par exemple, ici, si je vais mettre, par exemple, donc 2 200 ici et ici, je vais venir enlever 200, voilà, pour que mon chiffre d'affaires à l'année soit le même que précédemment, on voit bien que mon seuil de rentabilité est atteint durant le mois de mai, puisque c'est durant le mois de mai que le résultat devient positif. Ici, pourtant, la date n'a pas bougé tout simplement car le chiffre d'affaires annuel est le même que précédemment, il est de 12 450. Donc, on part du principe que le chiffre d'affaires réalisé sur chaque mois, lui, est de 1038. On ne tient pas compte de la saisonnalité et de la variabilité du chiffre d'affaires dans cette formule qui prend des valeurs annuelles. Et on voit bien que ce résultat-là, on va bien le retrouver de manière graphique, c'est durant le mois de mai donc c'est entre le 30 avril et le 30 mai donc on voit bien que c'est fin mai que notre courbe de marge sur coût variable va venir croiser notre courbe des charges fixes et passer au-dessus donc durant la fin du mois de mai ce qu'on va bien retrouver ici. On voit bien que le résultat devient positif mais très légèrement durant le mois de mai donc on se doute qu'il faut quasiment utiliser l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai pour que notre marge sur coût variable atteigne le niveau de nos charges fixes. Ce tableau plus l'analyse graphique vont être bien plus pertinents qu'une analyse figée en calcul ici puisque cette analyse-là ici donc le résultat du seuil de rentabilité lui est juste puisque peu importe le chiffre d'affaires réalisé chaque mois du moment que la somme du chiffre d'affaires est le même et que le taux de charges variables est le même les charges fixes aussi et bien le seuil de rentabilité restera identique. Avec un taux de charges variables de 20% il faut réaliser quoi qu'il arrive 9 375 euros de chiffre d'affaires pour que notre marge sur coût variable vienne absorber intégralement notre montant de charges fixes et ce peu importe à quel moment est réalisé le chiffre d'affaires de toute façon le chiffre d'affaires à réaliser pour atteindre ce seuil de rentabilité restera le même et de 1375 dans notre exemple. Donc voilà pour ce petit calcul du seuil de rentabilité mais aussi de l'analyse graphique qui va avec. Je me répète si vous souhaitez recevoir le sujet mais aussi d'autres exercices sur Excel avec sujet corrigé vidéo de formation correspondante il y a un lien dans la description où vous n'avez qu'à cliquer saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email et pour ceux qui veulent aller plus loin il y a des formations complètes pour apprendre Excel j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura aidé et quant à nous on se dit à la prochaine on se dit